alors voilà vous allez poser le dessus du pied de col sur le dessus du col et vous allez pas poser le dessous du pied de col sur le dessous du pied de col ce qui fait que cette partie là qui était sur votre cou voilà elle va être attenante au pied de col et là vous allez encore à nouveau épinglé et bâtir si vous vous sentez pas le courage de de faire autrement moi j'épingle voilà donc après on va piquer à la machine ici correctement pareil à une petite couture moi je vais vous le faire en deux étapes parce que c'est assez compliqué voilà donc j'enlève les épingles vous vous enlèverez votre fil de bâti ensuite vous voyez cette partie là là un petit arrondi puisque c'est retourné comme ça d'accord donc ça forme un arrondi ici donc ce petit arrondi faut le faire donc nous on va le faire voilà une fois qu'on a fait ça on dégarnit l'angle ici faut dégarnir l'angle de la piqûre et on retourne le tout c'est là que c'est le plus compliqué c'est de bien retourner en plus moi je n'ai pas fait grand le pied de col c'était pour vous montrer j'aurais dû faire un petit peu plus grand mais bon c'est pas grave le principal c'est que vous compreniez la méthode de réalisation voilà donc là je suis sur mon pied de col voyez comme ceci on aplatie tout bien comme ça et là encore on va mettre des épingles voilà et voilà donc là j'ai mis mes épingles donc mon pied de col il est assemblé sur mon col clodine voilà comme vous pouvez le constater pied de col assemblé sur col clodine ça veut dire qu'il va être plié comme ça hop et retourner comme ça et là vous aurez votre pied de col d'accord alors c'est là où ça va être le plus difficile aussi c'est d'assembler dans la pliure du tissu que je vous ai montré tout à l'heure ici on va assembler votre pied de col donc pour le faire il va falloir placer votre pied de col ici sur la pliure et retourner votre parementure sur le long de votre couture de pied de col d'accord encore une fois on épingle c'est épingle et bâtir si voilà bien sûr tout ça vous allez l'assembler tout le long ça doit tourner jusqu'au milieu du enfin jusque à l'autre côté moi je travaille de moitié donc je le fais jusqu'au milieu du dos de mon petit mon petit corsage enfin ou ma petite robe ce que vous souhaitez voilà et tout ça ça va être assemblé comme ceci et caché donc par la partie là par la parementure si vous souhaitez faire une belle finition généralement on coud l'assemblage du pied de col avec la parementure et le chemisier jusqu'à la fin de notre parementure après on fait un petit cran et cette partie là qui est le dessus du col elle fait en sorte qu'elle revienne pour cacher la couture et on le fait à la main moi là je vous le montre vraiment style un peu confection et avec une bonne finition surjeteuse ça ira donc là maintenant on pique voyez on va piquer à partir du milieu alors je me remets sur la machine et on va piquer avec le milieu si vous n'arrivez pas à travailler avec les épingles en travers moi je le fais pour la vidéo vous n'hésitez pas n'hésitez pas à faire du point de bâti et de bien parce que quand on commence à faire un travail et qu'on ne réussit pas du premier coup c'est vrai que c'est des fois désagréable il faut défaire refaire alors je vous conseille aussi bien sûr comme d'habitude de faire une petite toile voyez là moi pour vous montrer c'est une toile que je suis en train de faire une fois qu'on a fait ça on retourne la parementure voyez là on est sur l'intérieur du chemisier et là on est sur l'extérieur voilà donc une fois que votre chemisier sera fermé ça doit donner ça là il y a la parementure qui est repassée ça c'est votre dos et là c'est votre chemisier voilà donc première étape mettre les toiles collantes deuxième étape alors toile collante sur les dessous je reprécise deuxième étape alors ce qui est très important c'est n'oubliez pas dans l'assemblage d'un col il faut toujours bien marquer aussi les milieux du chemisier ou de ce que vous allez où vous allez l'assembler parce que ce genre de col il peut se faire aussi autrement sans pied et puis on peut le fermer dans le dos donc là je vous ai fait avec un pied de col puisque c'était une demande donc voilà on est bien d'accord que le dessous de col de pied de col est entoilé le dessous de col est entoilé donc la première étape justement c'est de coudre cette grande partie en haut jusque là la deuxième étape c'est d'assembler le dessus du pied de col sur le dessus du col et le dessous du pied de col sur le dessous vous faites comme un petit sandwich une fois que vous avez fait ça donc n'oubliez pas de faire le petit arrondi ici vous allez retourner repasser il faut que ce soit très très plat très bien très propre très plat une fois que vous avez fait ça vous allez prendre justement la limite de votre pied de col que vous allez placer sur votre pliure bien sûr tout ça ça se fait à l'envers et donc vous allez retourner votre parementure alors des fois les parementures elles sont beaucoup plus grandes elles viennent jusqu'ici donc vous allez retourner votre parementure et l'assembler comme un petit sandwich comme ça d'accord et tout ça ça va être retourné si vous souhaitez ici comme je vous l'ai dit faire une piqûre rentrée pour que ce soit plus propre il suffit simplement de faire un petit cran ici et vous retournez toute la couture à l'intérieur et vous faites ce que l'on appelle un point glissé tout le long du col ça c'est propre et c'est plus voilà autrement vous faites un petit surjet bien avant de retourner vous faites un joli petit surjet et puis après vous l'aplatissez ce surjet et vous mettez une petite piqûre ici limite de votre couture voilà donc une fois retourné on a ce que l'on appelle le pied de col sur un col clodine après ça vous pouvez le faire sur un col chemisier si vous souhaitez le col mao c'est à dire sans ça il vous suffit d'utiliser simplement la même chose que le pied de col et là vous aurez un petit col mao les col mao ce sont des largeurs de cou comme ça voyez tac tac ça remonte et ça vous pouvez le faire vous n'êtes pas obligé de le faire en arrondi comme vous n'êtes pas obligé vous pouvez le faire droit vous pouvez le faire en arrondi et bien il vous suffit simplement d'utiliser un pied de col parce que le col mao c'est un peu ça c'est l'utilisation d'un pied de col et on l'agrémente de sa hauteur on lui fait un arrondi ou pas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est une demande spécifique alors c'est pour ça que je l'ai faite j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions toujours pareil vous pouvez m'écrire sur couture-créage-email.com je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt à très bientôt